Il rapportait avoir été insulté, traité de « sale juif », « sale race », frappé puis étranglé. Il ensuite perdu connaissance. Un homme portait plainte pour une agression antisémite violente jeudi à Paris qu'il a laissé inconscient dans un immeuble. Apprit LAFP mardi 11 août de sources policières. Ce père de famille, qui allait chercher sa fille de moi au domicile de ses parents dans l'est de la capitale, raconte avoir été pris à partie par deux hommes alors. Quill se trouvait dans l'ascenseur, expliquait une source policière confirmant une information du Parisien. Il rapportait avoir été insulté, traité de « sale juif », « sale race », puis avoir reçu des coups. Il dit s'être fait étrangler à plusieurs reprises puis été poussé dans les escaliers et perdu connaissance. Poursuivit la même source, précisant que Yom s'était vu prescrire une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. C'est le père du jeune homme qu'il a découvert dans la cage d'escalier, s'inquiétant de ne pas le voir arriver. Les agresseurs ont également volé sa montre Rolex d'une valeur de 10 000 euros, selon la source policière. Nous demandons au service de police chargé de l'enquête de tout mettre en œuvre, traces papillaires, tests ADN, vidéosurveillance, etc. pour identifier les agresseurs et les interpelleurs, déclarer le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, BNVCA, dans un communiqué, indiquant se constituer parti civil.